Puis mon téléphone sonnait. Je l'ignorais parce que je me disais que c'était... qu'est-ce qui peut se passer de grave? Les enfants sont à l'école et à la garderie. C'était le 8 février 2023. Mélanie Goulet et Annie Carrière ont reçu l'appel dont elles se souviendront probablement toute leur vie. Il m'a dit là, raccroche pas, c'est super important, je suis en train de parler avec la police, elle m'a été à l'hôpital. OK. Tu sais, ou ils savaient pas, les policiers savaient pas. La seule chose que j'ai eu comme appel, c'est mon copain qui m'a dit, babe, il y a un autobus dans la garderie. Je n'avais même pas besoin de le voir pour comprendre c'était quoi. Dans ma tête, c'était déjà clair, les images étaient déjà toutes faites. Mélanie cherchera sa fille de 5 ans dans trois hôpitaux différents avant de la retrouver. Annie, elle, se précipite à la garderie où son fils de 4 ans a tout vu de la scène, tandis que son conjoint, Mike Haddad, est allé secourir les enfants blessés. Je cherchais mon fils, ma soeur me répétait, c'est correct, il est correct. Puis je me rappelle des cris d'enfants des mères que j'entendais. Puis quand on peut enfin serrer notre enfant dans nos bras? C'est indestressible. Je m'excuse. Mais oui, ça fait quelque chose. Puis même de serrer mon conjoint, parce que je savais ce qu'il venait de faire. Puis pour moi, c'était lui. C'est sa personnalité. J'étais soulagée. Puis après, on dirait que j'ai eu plein de petits chocs parce que, tu sais, admettons, le médecin à l'urgence, il m'a dit, ah bien, tu sais, t'es vraiment chanceuse, t'sais, ta fille, c'est une miraculée. Ah oui, OK. Mais oui, t'sais, t'es vraiment prise en dessous de l'autobus, c'est la dernière qu'on sortit. Si demain marquera le un an de la tragédie, pour elle, c'est une année particulièrement douloureuse qui se conclut. Mais à tous les jours, j'ai quelque chose qui me rappelle ça, parce que je vois ma petite fille qui est pas aussi légère qu'avant. T'sais, on voit, c'est comme si sa naïveté ou son insouciance ou tout ça, de ce que les enfants, le beau des enfants de cet âge-là, elle l'a pu. Leurs enfants, qui avaient 4 et 5 ans lors de l'événement, ont eu de l'aide psychologique. Dans le cas d'Emma, elle a aussi consulté une ergothérapeute pour la désensibiliser des sons. Une alerte en baire, c'est comme catastrophique. T'sais, quelque chose de très fort, soudain, ça peut ramener beaucoup de choses. Moi, Sam, il refuse. Les autobus, il ne les regarde même pas. Il veut même pas les regarder. Malgré la charge émotive que cette journée représente, la nécessité de se souvenir, de ne pas oublier, est essentielle pour celles qui sont devenues, au travers de cette épreuve, des amies et confidentes. Puis qu'aussi, si on peut aller peut-être mobiliser certaines personnes, c'est-à-dire souvent dans notre entourage, ça peut nous arriver de voir des gens qui souffrent, puis de rester, de rien faire ou de se dire, ça va passer. Mais si ne serait-ce que de prendre le temps d'aller parler à ces gens-là, d'aller vérifier mentalement, puis de à la limite, si on voit que vraiment, ça va pas bien, de prendre action, d'avoir perdu deux petits-enfants aussi, pour moi, ça reste inacceptable. Il faut pas les oublier. Je pense qu'il faut qu'on continue à parler d'eux. Pour mon fils, je vais jamais oublier ses amis ni cette tragédie-là. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles.